Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Arcasson Dead pour une nouvelle découverte d'un nouveau dragon qui se prénomme le Flameforge Dragon. Avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner, de commenter et de partager en masse la vidéo, ça me donne de la vision et ça me fait extrêmement plaisir et je vous en remercie mille fois les amis. On va commencer par le petit descriptif du dragon après le timing et la présentation du dragon. Donc le petit descriptif c'est que vous pouvez normalement le retrouver autour du volcan et dans le volcan il me semble et vous pouvez tout simplement parmer avec lui ce qui est minerai tout simplement. Maintenant on va commencer par le timing. Alors c'est parti les amis pour le timing. Alors il vous suffit tout simplement de craft la draconique shring et après vous craftez le chaudron comme d'habitude et vous craftez tout simplement la draconique essence en bervine ou en bervin je ne sais pas le prononcer. Et après vous la mettez dans votre inventaire et vous avez juste à l'endormir. Donc le timing c'est tout simple les amis, vous prenez un fusil ou une arbalète et avec des flèches narcotiques vous l'endormez et tout simplement vous mettez la potion et ça va le tam comme d'habitude. Donc on va le faire vite fait. J'espère que ça va aller assez vite et après on passera à la présentation tout simplement du dragon. Je vais vous montrer à quoi il sert. Bon si ça prend trop de temps j'accélérerai la vidéo. Je vous conseille de prendre toujours la petite loupe pour regarder la torteur, où ça en est etc. Moi je me suis muni d'un fusil à précision on va dire ça, avec des fléchettes narcotiques en mythique. Et voilà, vous avez juste à le faire tomber et puis normalement vous mettez la potion et il se rap-tam tout simplement. Bon je pense que je ferai une accélération. Les amis du coup ça y est j'ai enfin fait tomber tout simplement le dragon. Donc après vous allez tout simplement dans son inventaire, vous faites glisser la potion, je répète l'essence en bervin, en bervine, je ne sais pas comment le prononce, draconique elle. Draconique pardon, draconique elle. C'est la graphe. Et puis vous attendez tout simplement, vous voyez timing 0% et puis après il va à Stab très facilement. Pour craft la potion j'ai oublié de préciser, il vous suffit d'un œuf de dinosaure, 1500 obsidienne, 2500 de métal ingot et d'une water. Voilà, pour craft la selle tout simplement vous allez là-dedans, vous allez dans Saddle et elle se trouve ici. C'est bien celle-là donc il vous faudra 65 fibres, 50 de stone et 150 de peau. Maintenant pour débloquer cette selle, vous tapez juste Flameforge et c'est au niveau 60 que vous pouvez la débloquer donc c'est pas trop haut level. Et voilà tout simplement pour le timing les amis. Puis bah maintenant on va passer à la présentation. A tout de suite. Re les amis, donc tout simplement voici le bestiaux. Alors il est très joli, enfin moi je le trouve très 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 badass, très joli. On va monter dessus et on va se diriger tout simplement vers le volcan. De toute façon il vole très vite. Attendez parce qu'il faut pas que je me trompe quand même. Ok, c'est par là. Je le trouve très agréable à voler etc. Franchement. Bon ça va prendre un petit peu de temps mais j'ai pas trop le choix. C'est pour vous montrer à quoi il sert. Il y est presque. En tout cas il est très très utile. Enfin moi perso je le trouve très utile. Il est très joli et il est très utile par rapport à récupérer des minerais etc. Ça fait plaisir d'avoir un dragon qui sert à quelque chose. Je dis pas que les autres servent à rien. Mais à part voilà tuer tapé. On a enfin un dragon qui innove quelque chose. On peut farm etc. Donc là on est très bientôt au volcan. Il y en a un là. Enfin bref. C'est pas sujet. Alors maintenant vous avez juste à faire par exemple. Vous avez clic gauche. Donc voilà ça fait. Vous pouvez récolter aussi du clic gauche. Donc ça fait deux gonds en avant. Ça fait comme une charge. Mais alors je sais pas pourquoi du coup. Et vous avez le clic droit qui est extraordinaire. On va aller au cristal. Et vous faites clic droit et ça fait une grosse zone comme ça. Et voilà vous farmez. Regardez à gauche. Vous voyez que ça farme. Et c'est... Je trouve ça extraordinaire. Bon après il faut faire souvent des petits hauts, des bas. Bon après moi je vais mettre un infini stat pour avoir de l'endurance tout le temps. Pour vous montrer autrement oui ça va falloir baser ses caractéristiques au niveau de la stamina je pense. Autrement il est très intéressant à garder. Ça farme plutôt vite en plus hein. Oh non il y a la brume. Pas plus et. Est-ce que elle vient de pas de niquer mon gameplay là la brume ? En tout cas vous avez compris le but. Avec clic droit vous allez vous farmer en fait. Vous farmer c'est impressionnant quoi. Bon après il faut faire souvent des hauts et des bas pour bien qu'il farme. Et vous pouvez même rester en volant pour farmer hein. Je dis pas de bêtises regardez. Voilà. Il farme. Bon c'est bien parce que c'est quand même une grosse zone. Voilà tout simplement les amis. Il sert à farmer des minerais. Octilienne, métal et voilà. Cristal etc etc etc. Je sais pas s'il farme le bois je ne pense pas. On va essayer quand même dans le doute. Ça sert aussi à faire des digues à un clic droit. Je préfère préciser quand même. On va essayer après sur quelques dinos pour vous montrer correctement. Le dragon. Alors hop. Bézard. Faut pas rêver. La pierre. Oui. Donc la pierre etc. Tout ce qui est minerais en fait. Vous pouvez fermer. Tout ce qui est rush etc. Maintenant on va essayer les dégâts sur un spinot par exemple. Avec le clic droit. Je pense qu'il fait des bons dégâts. En tout cas vous pouvez rester en vol. On fait du 143. Plutôt badass quand même. Bon moi je suis en infinity de stats. J'ai l'énergie limitée etc. Mais regardez les dégâts c'est insane quand même. Vous pouvez quand même faire des dégâts. Vous pouvez farmer même en même temps. Lol. C'est extraordinaire. Deux gars de très beaux dragons. Je suis très content du dragon. Ça fait une belle nouveauté en tout cas. Très très hype. Ce nouveau dragon. Regardez il y a une wyvern là. Électrique. On va la tuer. Incroyable. Incroyable. Franchement ce mode Draconic Chronicle il est incroyable. J'adore. Bah dis donc il a pas encore mangé là-bas le... Je l'ai pas gardé sur moi la potion. Elle est bien dans son inventaire. Bien sûr il y aura les commandes dans la description. Pour ceux qui veulent pas s'embêter à time etc. Si vous voulez l'essayer. Comme d'habitude. On va faire un clic gauche. On va aider les herbivores. Donc on fait pas mal de dégâts quand même. C'est à dire qu'on mord deux fois. On fait double dégâts. Parce que quand on fait clic gauche il fait une sorte de... Il mord une fois et deux. Enfin je sais pas. C'est bizarre. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Quand on fait clic gauche en fait ça fait... Hop hop. Voilà ça fait un avancement. Alors je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Enfin bref. Voilà. Hop le C y'a rien. C'est bizarre. Ils ont pas mis d'autres attaques. Le C à terre. C'est rien du tout. Le X y'a rien. Le contrôle. Y'a rien. Bon bah voilà les amis. On a fait le tour du nouveau dragon. En tous les cas il va servir à farmer. Et ça c'est super cool les amis. Il est très joli. Franchement. Alors je sais pas si il y a quelque chose de spécial. Parce que je sais que si... Putain y'a du dragon partout là. Je sais que si vous farmez beaucoup à un moment il se... Il devient tout rouge. Un peu comme là. Voilà il est éclairé. Alors je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il est plus puissant. Je sais pas. Je saurais pas vous dire ça par contre. Ce qui est intéressant aussi pardon. C'est que si vous mettez du... Bah voilà. Du coup il fait cuire le métal. Voilà. Et si vous mettez du métal etc. Des trucs intéressants dedans. Bah il fait fondre le métal aussi. C'est un peu un magma... Je sais pas comment on le prononce. C'est une sorte de dino un peu volcanique là. Je pense que... Je crois que ça s'appelle comme ça non ? Magma... Zorus. Je sais pas. J'afficherai l'image sur l'écran. Mais c'est un peu ça. Mais c'est un dragon. Ça fait toujours plaisir d'avoir des dragons. Et en plus qui volent. Voilà les amis. Tout simplement. Alors le flameforge dragon. Soit il a pas envie de manger. Mais en tout le cas c'est comme ça qu'on le tame. Mais peut-être qu'il y a possibilité... Ah attendez il y a un petit point. Cannot be tamed outside of the spice biome. Est-ce qu'il faut le tamer dans son biome ? Je crois bien que oui les amis. Mais en tout le cas c'est comme ça qu'il se tame. Il faut... Bah ouais il faut le tam dans... Dans son biome les amis. Je pense. Du biome spatial. Du biome spatial. Ok. Ouais. Les amis. Je ne sais pas c'est quoi le biome spatial sur The Island. Je ne sais pas. Moi j'avais cru comprendre que c'est... Ah bah si bah voilà. Bah non mais n'importe quoi. Ok. Bah je suis désolé ça m'a contredit. Je ne sais pas pourquoi il disait le biome spatial. Spatial pour moi c'est dans l'air. Enfin je ne sais pas. Je n'ai pas trop compris. Mais du coup ça marche quand même. Ah je sais. C'est peut-être pour leur future map de Dracony Chronicle. Bah ouais. C'est ça le truc. C'est parce qu'ils sont en train de créer une map là. C'est peut-être ça du coup. Voilà les amis. C'est peut-être que ça. Tout simplement. Euh bah on a fait le tour du coup hein. Y'où mon... Y'où mon... Non mais y'où là ? Il est là. Donc voilà tout simplement les amis. Bah on a fait le tour du dragon. Donc petit recap. Pour le TAM il vous faut l'essence. Bah n'écoutez pas ce qu'il y a écrit là. Biome spatial. Enfin j'ai pas trop compris. J'ai eu un bug mais du coup j'avais bien raison. C'est comme ça qu'on le TAM. Donc vous faites l'essence... Euh... Bon je vais remontrer au cas où. Vous faites l'essence Amberving ou Braconic Essence. Donc vous mettez à terre le Flameforge Dragon avec des fléchettes narcotiques, un fusil, etc. Ou une arbalète. Vous mettez à terre vous... Timing normal en fait hein. C'est un timing normal. Vous mettez l'essence dedans. Et ça va mettre un peu longtemps quand même parce que vous avez vu. J'ai même cru que Fallil Town dans le... Enfin à mon avis c'est un bug. Je pense que c'est pour la prochaine map. Enfin leur prochaine map, leur map qui vont sortir. Ça n'avait rien à voir avec The Essence. À part si vous savez de quoi il parle. Vous pouvez me le dire dans les commentaires bien sûr. Mais là j'ai pas trop compris. Mais c'est pas grave. Enfin bref on va pas rester là dessus. Surtout... Bah on va s'arrêter là les amis. Je pense que j'ai fait le tour du Dragon. Oui donc vous savez comment il tam, à quoi il sert, donc à farmer, etc. Vous pouvez mettre du métal, etc. Donc voilà. On a fait le tour les amis. On va s'arrêter ici. Je vous en remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas encore de vous abonner, de liker, de commenter, de partager la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Et ça me donne de la vision sur YouTube. Non mais je vous en remercie infiniment. Ça me fait très plaisir. Et sérieusement. Ça me fait très plaisir. Et bah on s'arrête là. Je vous dis à très vite les amis. A bientôt. Bisous.